Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe, bonjour Anis Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On connaît tous les bracelets et montres connectées qui suivent nos performances sportives. On travaille désormais sur des baskets qui vérifient que l'on est bien apte à faire un exercice. Des chaussures qui jouent les coachs sportifs et qui vont vous dire, attention Dimitri, là vous forcez un petit peu trop, il va falloir temporiser, vous reposer un petit peu sinon vous risquez d'avoir un claquage. Il faut y aller un peu plus fort là. Ce ne sont pas des chaussures qui vont vous parler, ce sont juste des chaussures connectées avec des capteurs et une petite puce qui vont communiquer avec le téléphone portable pour donner l'état de fatigue musculaire et donc vous dire si vous êtes dans les meilleures dispositions pour faire tel ou tel exercice. Comment les chaussures font pour connaître le niveau de fatigue musculaire ? Elles vont faire comme les coachs, elles vont vous tester avant de commencer un entraînement. Elles vont vous demander par exemple de faire une petite séance de sprint ou de saut sur place et pendant que vous courez ou pendant que vous sautez, les chaussures vont mesurer les foulées, le temps passé en l'air et comme ça arriver à en déduire si on peut se donner à fond ou s'il vaut mieux y aller mollo pour éviter de se blesser. Parce qu'on le sait, la plupart des accidents interviennent justement quand on est fatigué et que pourtant on continue à forcer. Alors ça c'est au début de l'exercice mais en cours d'exercice on peut aussi se faire mal en dépassant ses limites. Oui et ça c'est la prochaine étape, développer un capteur qui mesure le stress musculaire simplement à partir de la sueur. On va le porter comme un bracelet ou bien comme un bandeau et il va se mettre à vibrer dès qu'on atteint ses limites, juste avant d'avoir une crampe par exemple. Ce sont les ingénieurs de l'América Under Armour et de l'Université Coast en Arabie Saoudite qui viennent de travailler sur cette technologie, qui viennent de présenter les premiers prototypes et ça pourrait vraiment nous changer de tous les gadgets sportifs actuels vous savez qui comptent les pas, la distance, qui donnent la fréquence cardiaque, on récupère plein de chiffres, on ne sait pas quoi en faire. Et bien avec ces chaussures ou cette nouvelle génération de bracelets, on aura enfin des appareils un petit peu plus utiles, de vrais coachs qui nous préviennent avant qu'on se fasse mal. Merci, aïe j'ai un claquage là, merci Anissé.